On a fait notre petite balade à Saint-Sauveur de Montaillu avec des souvenirs exceptionnels, il faut bien le dire. On s'est baladé, Eric, tous les deux dans le marché et on a commencé à sortir le micro et puis demander aux gens qui étaient là ce qu'ils pensaient un petit peu de Saint-Sauveur et qu'est-ce qu'ils venaient y faire. Alors on va les écouter. Voilà, alors donc, pour la première fois, nous descendons en Basse-Ardèche. Nous, parce que cette fois-ci, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul puisque je suis avec Eric. Salut Eric ! Bonjour ! Alors on va se balader un petit peu dans le marché de Saint-Sauveur de Montaillu. Saint-Sauveur de Montaillu, finalement, c'est une ville importante de la vallée de l'Hérieux. Finalement, je crois que Saint-Sauveur de Montaillu, c'est le plus gros marché de la vallée de l'Hérieux, Eric. J'en suis pas sûr. Il y a quand même des beaux marchés sur la vallée aussi. Mais Saint-Sauveur est effectivement aussi très, très couru par les personnes estivantes ou personnes de l'extérieur. Alors là, on est au mois de février. Oui, c'est ça, au mois de février. Et donc le marché n'est pas très gros, mais a priori, en été, il est l'argent plus gros. Alors je m'avance un petit peu vers un stand. Moi, j'aime bien aller voir les stands. Il y a du tissu. Bonjour ! C'est Radio-des-Boutières, on peut vous interviewer. Pardon ? Pourquoi ? Parce qu'on fait une émission qui s'appelle Dans les pas du docteur Francus et qui s'intéresse à tous les villages de la Haute-Loire, de l'Ardèche, etc. Et qui est d'une émission mensuelle. Alors, est-ce que je peux vous interviewer ? Qui c'est d'abord la patronne ? C'est elle, la patronne. Bonjour, patronne. Oh, la patronne, c'est un grand mot. Voilà, alors je peux pas vous tendre la main, je vous tend mon micro. Bon, d'abord, en fait, il fait pas chaud. Non, mais bon, c'est pas grave, ça. On est habitués, on travaille dehors, il faut s'habiller, c'est tout. Donc, il y a longtemps que vous faites les marchés ? Oui, il y a très longtemps, oui. J'ai commencé les marchés en 97. Avant, j'étais en boutique, j'ai vendu le magasin. Et donc, j'ai fait les marchés. Et je regrette pas. Vous regrettez pas ? C'est-à-dire qu'en fait, vous préférez venir sur les marchés ? On est dehors, c'est... Il y a quand même plus de contacts que dans une boutique. C'est tout à fait différent. Parce que le matin, vous ouvrez, vous fermez le soir, vous voyez plus le soleil. Là, c'est différent, voilà. Je me suis laissé dire, sur le marché de Vernoux, que finalement, il y avait un contact extraordinaire avec d'abord la clientèle et que c'était finalement quelque chose qui était le contraire réellement des grandes surfaces. Les marchés, c'est vraiment les gens qui... Il y a le contact, il n'y a rien à faire. Alors que dans les grands magasins, regardez maintenant, vous avez des caisses automatiques. Il n'y a plus du tout... C'est fini, ça. Je ne sais pas où on va aller. Puis ça fera même des emplois en moins. C'est quand même grave. Enfin, c'est comme ça. On n'y peut rien. Mais le marché, finalement, c'est vous qui venez vers le consommateur. Voilà, on vient vers le client. Voilà, c'est ça. Et oui, c'est quand même important. Et puis bon, à force, en faisant les marchés réguliers... Moi, avant, je faisais beaucoup de foires. Bon, j'ai arrêté parce qu'on fait des kilomètres. Mais maintenant, moi, je fais des marchés réguliers. On connaît nos clients. Les clientes, elles viennent. Même si elles n'ont pas besoin d'acheter, elles viennent. Vous voyez, c'est quand même... On discute. C'est autre chose, quoi. Alors, finalement, vous vendez des nappes, du tissu, etc. C'est quelque chose qu'on continue à vendre actuellement. Oui, oui, oui. Il y a toujours de la clientèle. Surtout sur les campagnes. En ville, un peu moins. Mais en campagne, oui, elles mettent des nappes. Elles mettent... Voilà. Alors, c'est vrai que pour des jours... Des occasions, des jours de fête, elles mettent des nappes un peu plus... Voilà. Et la fameuse toile cirée, classique. Et la toile cirée, classique. Le bulgum, les transparents. On vend beaucoup de transparents, maintenant. Parce que c'est vrai que si on a une jolie table, ça permet de voir la table dessous. C'est agréable, voilà. Ou des fois, même pour protéger une nappe en tissu, une nappe fragile, elles mettent du transparent et puis elles l'enlèvent. Et voilà. C'est quand même... Voilà. On va tout savoir grâce à vous. Oh, pas tout. Non, non, non. Mais je ne sais pas tout. En tout cas, je vous remercie de votre accueil. Et puis... Alors, sur Radio-des-Boutières, on ne sait pas encore à quelle date ça va passer, mais ça passera un samedi. Eh bien, c'est parfait. Voilà. Merci. Ah, c'est une bonne journée. Pareil. Voilà. Alors, je suis devant un stand un peu particulier. Bonjour. Bonjour, c'est Radio-des-Boutières. Alors, je m'intéresse un petit peu à ce que ces gens-là proposent. C'est assez curieux. Nougat artisanal de l'Ardèche. C'est qui le patron ? Alors, il y a... C'est qui le patron, d'abord ? C'est une patronne ou c'est... C'est la patronne. Comme d'habitude. C'est la patronne. Oui, oui, oui. Je suis sous ses ordres. Donc, voilà. Mais bon, honnêtement, c'est largement supportable. Ça va, alors. Tout à fait. Supportable de chevet. Supportable de chevet, tout à fait. Et nous sommes complètement complémentaires. Parce que nous sommes... Vous avez une grosse équipe de deux en face de vous. Donc, l'équipe au complet. Et chacun a son rôle. Donc, ma femme est beaucoup plus louée pour tout ce qui est commercial et administratif. Parce que les hommes et l'administratif, c'est quand même assez contradictoire. Et moi, je m'occupe de la production. Mais la production, sans tout ce qui est ensachage, étiquetage ou quoi que ce soit, ça ne servirait pas à grand-chose. Alors, donc, justement, on est très intéressé par ce que vous nous proposez. Parce que c'est la première fois que je vois ça sur un marché de l'Ardèche. Alors, bon, je n'ai peut-être pas fait tous les marchés de l'Ardèche. Mais, donc, on arrive pour la première fois à Saint-Souverne-Montagu dans notre émission qui s'appelle Dans les pas du docteur Francus sur Radio-des-Boutières, une fois par mois, le samedi après-midi. D'accord. Prochaine émission, le 23 de ce mois-ci. Donc, voilà, j'ai fait ma présentation et ma pub. Maintenant, c'est à vous de nous parler de votre production. Alors, nous, l'Ardèche-Ois Gourmand, en fait, nous sommes donc une petite entreprise, comme je le disais tout à l'heure, de deux personnes. Et on cherche à travailler avec les produits locaux, les produits qu'il y a autour de chez nous. On fait du Nougat Ardèche-Ois. Pourquoi ? Parce qu'on travaille avec ce qu'on a autour de nous, c'est-à-dire le miel de châtaignier. Chez nous, on est à Glurase, donc à un quart d'heure d'ici. Si on enlève les châtaigniers, il n'y a plus d'arbres. Donc, on a une base de miel de châtaignier pour faire notre Nougat, qui fait un Nougat moins sucré que ce qu'on peut trouver en général, et quelque chose de vraiment différent au niveau du goût. Après, pour les biscuits, c'est pareil. On travaillera avec les produits locaux. On travaille avec des œufs frais. On fait des biscuits à l'ancienne. Les œufs frais viennent d'une ferme qui a une demi-heure d'ici. La farine de châtaigne va venir de Lamastre. La farine de blé pour les biscuits va venir d'Aubenas. Pour ce qui est des myrtilles, ce sont des myrtilles sauvages qui viennent d'Albon ou qui viennent éventuellement de Saint-Etienne-de-Sers. Donc, on travaille avec les produits qu'il y a autour. Et on a aussi une petite spécialité qui s'appelle le Delice de Lorette, qui est un biscuit particulier. Lorette, c'est le surnom de madame, donc la patronne. Et c'est vrai qu'on a un biscuit qui est vraiment particulier parce qu'il va aussi bien avec le café qu'avec un petit vin blanc sec, comme le Vionnier qu'on a beaucoup en Ardèche, ou alors avec le champagne. Et c'est quelque chose que je me ferais un plaisir de vous faire goûter pour que vous trouviez... Mais vous fournissez le champagne aussi. Alors là, je n'en ai pas sous la main, mais c'est vrai qu'avec la température qui fait ce matin à Saint-Sauveur, on aurait pu en avoir. Je préfère la clérette de Dix, personnellement. Voilà, mais ça va très bien avec la clérette aussi. Donc je vous le ferai goûter avec plaisir. Merci. Notre but, c'est vraiment de travailler avec des produits qu'il y a autour de chez nous pour avoir des circuits courts. Oui, les circuits courts, et c'est l'avenir en fait. Voilà. Et surtout de travailler de façon la plus naturelle possible, c'est-à-dire sans colorant, sans conservateur, sans choses comme ça. Et en même temps, d'avoir des produits qui changent de ce qu'on peut trouver. On fait également des guimauves ou des guimauves à l'ancienne, mais que là, on n'en a plus puisqu'on a fait un salon la semaine dernière, tout est parti. On fait des guimauves pour adultes, par exemple, à la liqueur de verveine, donc une petite guimauve digestive. On fait des guimauves pour les enfants aussi. Et là, on va développer une gamme de petits biscuits apéritifs. Alors moi, je suis quand même extrêmement heureux de voir qu'actuellement, il y a toute une nouvelle façon de faire du commerce, de faire de la production, circuit court, marché, qui finalement contrecarre quelque peu les grandes surfaces. C'est vous qui venez vers les clients, plutôt que les clients viennent vers les magasins. Et ce qui est intéressant, c'est, de toute évidence, on rencontre de plus en plus sur les marchés des produits naturels. Et je vois que vous êtes dans cette lignée. On est dans cet esprit, puisque de toute façon, on a été tellement habitués à avoir des produits rajoutés de partout qu'on perd le goût du naturel, justement. Alors les gens y reviennent. Mais c'est vrai que la démarche commence aussi par les artisans. Parce qu'avant de penser au profit ou à quoi que ce soit, il faut déjà penser à faire de bonnes choses. Et les bonnes choses ne sont pas forcément plus chères que celles qui sont déjà toutes prêtes, tout simplement.